C'est un peu comme une porte, en fait. Comme une espèce de trou de serrure qui ouvre ensuite vers le jardin du carousel. C'est quand même une porte ouverte sur le Louvre, qui est le plus beau musée du monde. C'est toute cette grande épopée napoléonienne. C'est ce qui le rend attachant et émouvant, parce qu'il nous raconte une histoire. Je pense que ces hussards, ils ont vu passer beaucoup d'événements. Ce sont des témoins qui nous regardent. Il y a une forme d'intimité, de proximité. Jusqu'à 10, 12 ans, je venais à l'arc du carousel. Moi, je passe devant tous les jours. Un jour, un monsieur m'a dit, moi, c'est là où j'ai osé embrasser pour la première fois. Une scène que j'ai retenue, moi, c'est une demande en mariage. C'est la paix qui conduit le quadrille. Je pense que de nos jours, c'est plutôt de bonne augure. Il a ce côté si précieux qu'il y a une telle diversité des ornements. Lorsqu'on le regarde de près, on voit les fragments de pierre qui tombent. On voit les agrafes en métal qui ont fait éclater la pierre. J'ai regardé les statues qui étaient extrêmement abîmées, qui perdaient leur visage. Et je trouve que c'est sa meurtrie. Pour moi, c'est inimaginable qu'ils disparaissent. Ce serait terrible. Au lourd, tout est question de symétrie. Et vous touchez quelque chose, et j'allais dire, tout se détraque. C'est un point de notre histoire, tout simplement. Et puis pour moi, il est symbolique d'une partie de mon histoire, parce qu'il fait partie de ma vie. Il est un monument fort de mon enfance. C'est vraiment de notre responsabilité que de le restaurer. C'est vraiment de notre histoire.